Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Merci, que le Seigneur soit béni pour la présence de chacun. Père très saint, que ton nom soit élevé. Béni soit ton nom, Elohim, Adonai, notre Père. Béni sois-tu, toi qui es, toi qui étais, toi qui viens. Merci pour ta fidélité, Seigneur, et merci pour mes frères et sœurs. A toi, en ton nom, Yeshua, nous prions. Père de gloire. Amen. Voilà, mes amis, je voulais juste faire une petite exhortation pour encourager les uns les autres, pour nous encourager à persévérer au vu de ce qui se passe dans le monde. Vous n'êtes pas sans savoir que les nations sont frappées par ce virus qui fait beaucoup de morts. Alors, il y a beaucoup de dires, il y a beaucoup de choses qui se racontent ici et là. Mais nous qui sommes enfants d'Elohim, nous qui sommes disciples de Yeshua, chrétiens, nous avons un autre, n'est-ce pas, regard, nous avons une autre lecture de ce qui se passe. Nous avons une autre interprétation de ce qui se passe dans le monde. Et les Écritures, dans les Écritures bibliques, les prophètes juifs, les prophètes messianiques, et Joshua lui-même, nous ont annoncé un certain nombre de choses qui viendraient juste avant le retour du Machia. Et de Genèse à l'Apocalypse, les prophètes ont annoncé un certain nombre d'événements qui doivent avoir lieu. Que ce soit des événements en rapport avec le climat, avec, n'est-ce pas, l'économie mondiale, ou encore avec des événements qui ont un rapport avec la politique, ou encore avec le religieux, la religion. Les Écritures, n'est-ce pas, sont, bien évidemment, nous ont bien préparés, bien avertis. Les prophètes nous ont annoncé qu'un certain nombre de choses devraient absolument arriver. Et quelle doit être l'attitude des chrétiens face aux problèmes que connaît le monde ? Les guerres, les troubles, les maladies, les infections, les virus et la mort. Comment doit-on se comporter ? Allons d'abord dans les Écritures, dans le livre de Luc, chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset 5. Et comme quelques-uns parlaient du temple qui était orné de belles pierres et d'offrandes, il dit, donc c'est Yéhoshua qui parle, « Est-ce cela que vous regardez ? Les jours viendront où il ne restera pas, pierre sur pierre, qu'il ne soit démoli, détruite. » Et ils l'interrogeaient en disant, « Docteur, quand donc cela aura-t-il lieu ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ? » Alors, Yéhoshua dit, et il dit, « Prenez garde que vous ne soyez égarés, car beaucoup viendront à mon nom en disant, c'est moi. » Et le temps approche. Ne les suivez pas. Mais quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, guerre et de désordre, alors, et le Seigneur nous dit qu'il y aura beaucoup de désordre, et c'est ce qui se passe dans le monde. Et quand vous entendrez parler de ces choses-là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit ? « Ne soyez pas terrifiés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. » Donc, le Seigneur parle de guerre, il parle de désordre, donc, il dit que ces choses-là doivent arriver avant tout. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et il parle des nations qui vont se lever contre d'autres nations, et tout ça. Et il dit, effectivement, que beaucoup, beaucoup des gens vont se haïr, se trahir, et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Bien évidemment, mes amis, il y en a qui disent que ce virus a été créé par les hommes pour, n'est-ce pas, faire passer un certain nombre de lois. D'autres disent que c'est un virus d'origine naturelle. En fait, il y a tellement des choses qui se racontent. Mais peu importe que ce soit un virus d'origine, n'est-ce pas, humaine, ou d'origine naturelle, c'est-à-dire des gens auraient consommé de la viande contaminée par ce virus, et ils ont été eux-mêmes contaminés, et ensuite, ils ont contaminé les autres, peu importe l'origine de ce virus. Mais ce que nous savons, nous, en tant que chrétiens, c'est que nous avons été avertis. Nous sommes avertis par le Seigneur. C'est des choses qui doivent arriver. Et bien évidemment, à chaque fois que le monde est frappé par un fléau, tel que la peste, à l'époque de mes amis, enfin dans le passé, tel que le sida ou l'ébola en Afrique, à chaque fois que le monde est confronté à une situation difficile, bien sûr, la première réaction des humains, des hommes, c'est quoi ? C'est la terreur. Et on voit dans les images comment des milliers de gens, des millions de gens, se ruent sur les supermarchés pour s'approvisionner, pour faire des provisions. Et quelqu'un me disait qu'une femme a acheté plusieurs, n'est-ce pas, briques de beurre. Voilà, donc des gens se sont rués sur les marchés, sur les supermarchés pour s'acheter des briques et des briques et des kilos et des kilos de beurre. Et d'autres encore vont dévaliser des magasins en prenant tout ce qu'il y a à prendre. Et c'est la panique, c'est la terreur. Voilà ce qui se passe. Mais pourquoi les gens sont-ils dans la terreur ? Oui, bien évidemment, parce que c'est logique. On est humain, mais sur le plan humain, on ne peut qu'être terrifié face à un virus qui décime beaucoup de personnes. Et donc, la terreur est une réaction tout à fait humaine. Voilà. Mais pour ceux qui sont disciples du Seigneur, doivent-ils, nous qui sommes disciples du Seigneur, devrons-nous être terrifiés ou pas ? C'est simple. Nous avons de l'assurance. Le Seigneur nous a dit, ne soyez pas terrifiés. Pourquoi ? Parce que nous avons de l'espérance, nous qui sommes enfants d'Élohim. Nous avons de l'espérance, nous savons d'où nous venons et où nous allons. Et est-ce qu'on peut quand même faire de la provision ? Écoutez, c'est la question que beaucoup de chrétiens risquent de nous poser. Et une chose est sûre, le Seigneur ne laissera pas, mes amis, ses enfants être décimés. Et bien évidemment, il nous appelle, il nous invite aussi à la prudence. Voilà. Il nous demande d'être prudents parce qu'il nous a envoyés parmi, n'est-ce pas, les loups. Et il faut de la prudence. Et vivons les choses simplement, simplement, vivons par la foi, ayons foi au Seigneur qui va prendre soin de nous. Donc moi, je conseillerais les enfants du Seigneur, les chrétiens, à faire leur course normalement, comme d'habitude, et à ne pas être en panique parce que le Seigneur, notre Créateur, est au contrôle. Voilà. Il est au contrôle. Et j'ai eu un songe où nous étions, dans lequel je nous voyais être confinés quelque part. Et ensuite, il y avait des lois qui étaient, bien sûr, votées pour que le monde bascule dans autre chose. Et nous croyons qu'après ce virus, comme après, bien sûr, les attentats de 2001 aux États-Unis, le monde a basculé dans autre chose. Et à chaque fois qu'il y a un événement qui a frappé les nations, le monde a basculé dans autre chose. Et c'est sûr qu'il y aura un avant ce virus et un après ce virus. Mais toutefois, nous qui sommes enfants d'élohim, nous savons que le Seigneur est à la porte. Nous croyons qu'Yéoshua revient. Deutéronome 28 nous parle des fléaux qui frapperaient les nations. Deutéronome 28 nous parle également des inflammations qui frapperaient les nations, des fièvres afteuses qui frapperaient les nations. Le Seigneur nous a largement avertis. Nous avons été beaucoup, beaucoup avertis. Donc, nous sommes dans des temps difficiles. Et je dis bien, ce virus, qu'il soit d'origine humaine ou d'origine naturelle, peu importe. Cela, mes amis, ne doit pas nous inquiéter. Bien sûr, nous qui sommes enfants du Seigneur, nous devons avoir confiance au Seigneur, de lui faire confiance. Et bien sûr, nous devons aussi être solidaires. Nous qui sommes chrétiens vis-à-vis des personnes touchées par ce virus, prier pour ces personnes et non les condamner, n'est-ce pas ? Mais plutôt prier pour ces personnes-là parce que nul n'est à l'abri de quoi que ce soit. Et prions le Seigneur et faisons-lui confiance. Et moi, je suis confiant et je sais que le Maître vient nous chercher. Voilà. Donc, pas de panique. Soyons confiants. La parole est claire. Que mille tombent à ta gauche, dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. La parole nous dit. Nous ne craindrons ni la terreur, ni la peste qui frappe les gens. D'ailleurs, on peut prendre ce passage-là. Et le Seigneur nous a donné des promesses. Des promesses qui nous garantissent la vie, qui nous garantissent la santé. Mais il nous demande aussi d'être prudents, d'être responsables, bien évidemment. Donc, il ne faudrait pas se dire parce qu'on est chrétien, on ne va pas prendre des précautions, on va saluer les gens n'importe comment parce que le Seigneur nous protège. Non. Et c'est comme si quelqu'un vous dit, par exemple, que ce verre est empoisonné, ne l'utilisez pas. Si vous vous dites, moi, j'ai la promesse, le Seigneur m'a promis de me donner la santé, que je ne serais pas empoisonné, même si je prenais quelque chose de mortel, je ne serais pas, n'est-ce pas, comment dire, atteint. Si vous prenez, vous utilisez ce verre, alors que vous avez été, ce mug, alors que vous avez été averti, vous utilisez cette tasse, alors que vous avez été averti, vous mourrez, tout simplement. Voilà. Donc, si vous n'étiez pas au courant, bien évidemment, le Seigneur vous garderez. Mais si vous êtes au courant et que malgré cela, vous l'utilisez, vous serez détruit, vous serez affecté. Et donc, il nous faut, bien sûr, de la sagesse, de la prudence. Et alors, la parole nous dit dans Psaume 91, à partir du verset 1er, « Celui qui demeure sous la couverture des lions repose à l'ombre de Shaddai. » Dit à Yahweh, « Tu es ma retraite et ma forteresse. Tu es mon élorime en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Car la destruction qui frappe en plein midi. Ni la destruction qui frappe en plein midi. Voilà, que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Yahweh, tu fais des lionnes ta demeure. Aucun malheur ne s'approchera de toi. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai et je le mettrai sur les hauteurs parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai des jours et je lui ferai voir mon salut. Donc c'est une promesse qu'elle se nous a faite. Mais cette promesse ne nous dédouane pas de notre responsabilité, de la vigilance, de la prudence. Voilà. Donc que le Seigneur soit béni, mes frères et soeurs. Soyez en paix. Soyons en paix. Le Seigneur est notre Père. Il nous garde. Et je dis bien, prions pour des personnes touchées par ce virus. Il y a des gens qui ont perdu leur père, qui perdent leurs parents, leurs enfants, leur père, leur mère, leur soeur, leur cousine, leur cousin. Associons-nous à ces gens-là pour, n'est-ce pas, leur venir en aide. Et comme la parole dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Un pasteur est touché par ce fléau. N'allez pas le condamner parce que nous sommes les humains. Nous pouvons être atteints par toutes sortes de choses. Voilà, mes amis, nous sommes faibles. La chair est faible, comme le Seigneur l'a si bien dit. Que le Seigneur soit béni. Alors, pas de panique. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Et ça ne sera à rien d'aller vider vos comptes bancaires pour aller, n'est-ce pas, remplir vos caves de nourriture, faire des provisions sur un an. Et mes amis, le Seigneur ne va pas laisser ses enfants dans la faim. Et la parole pour finir, le Seigneur dit dans le psaume 27, David dit, « Ma mère et mon père m'abandonneront, mais Yahweh me recueillera. » « J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu un juste abandonné. » « J'étais jeune et j'ai vieilli, et je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Que le Seigneur vous garde. Bon courage et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501